Il faut partir, maintenant. Et on attend qui ? Toujours le même, notre envie nationale. Vacciné, je veux bien, mais avec quoi ? Ils vont pas tarder à arriver, les médicaments. Je viens d'avoir un appel de la capitale, ils demandent d'évacuer. Quoi ? Oui, ils disent d'évacuer le plus vite possible. Tout de suite ? En plus, Sylvie a dit qu'elle me rappellerait et depuis, j'arrive pas à la joindre. Il paraît que ça chauffe dans le Mans, tout près d'ici. Mais ça chauffe tout le temps, là-bas. En trois mois, je ne me souviens pas, même une fois qu'on ait parlé de comment on évacue. Si tu crois qu'on a eu le temps, entre Henri et l'hôpital qui le prenait de 18h par jour, et toi et ta mission agro qui s'est rajoutée en plus, c'était pas possible. C'est pas ma mission qui a fait qu'on a perdu les clés. Ah, Gérard, qu'est-ce que je brûle ? Tout ce que tu peux pas emmener. Je dois faire du personnel, les papiers en tête, les tampons, enfin, du ruit, tout. C'est bon, je m'en occupe. Il y a un problème ? Ah oui, les clés du coffre. Il y a nos passeports, les ordres de mission. Encore ? Bon, écoute, je crois que j'ai un double, je vais le chercher. Je lui ménage d'habitude. Qu'est-ce qui se passe, mon cœur ? Mamadou ? Tu fais quoi, là ? Moi, je pars avec toi. Je suis un chauffeur. C'est la guerre. Faut que tu autorises ma femme et mon fils à venir. Sinon, il va tuer, tu comprends ? C'est la règle. On ne rapatrie pas les locaux. Tout le monde connaissait cette règle. Il n'y a pas d'exception possible. Des nouvelles de Mamadou ? C'est quoi, ça ? Je te laisse une trousse, je pars pas. Tu déconnes ? Non, ils ont besoin de moi ici. Je vais pas tout quitter parce qu'un abruti du siège pétoche devant une dépêche qui ne comprend pas. Je reste ici. Vous, vous faites ce que vous voulez. Non, mais attends, il n'est pas question que tu restes ici tout seul. Mais pourquoi pas ? Non, mais écoute, d'abord, t'es pas à même de juger sur le terrain. Oui, simplement parce que t'y es sur le terrain. T'as plus de recul. À force de voir les gens se battre et les balles siffler, tu finis par t'y habituer. C'est vrai. Puis en plus, t'es laissé seul ici. Mais tu te rends compte que ça n'engage pas que toi, mais ça engage aussi la responsabilité de l'organisation. Surtout la voiture. Merde ! Va plutôt charger l'autre voiture. J'ai vu Henri partir avec. Il m'a dit qu'il faisait un aller-retour à l'hôpital. Mais t'es malade ! Tu l'as laissé partir ? Je pensais que tu le savais. J'ai eu Sylvie de nouveau. La situation devient urgente. Ils exigent qu'on parte le plus vite possible. Bien sûr, ils nous interdisent formellement de redonner de nuit. C'est trop dangereux. Génial, la bagnole ne veut pas démarrer. Et Henri est parti avec l'autre voiture. Bon, on va voir ça. Allez, ouvre le capot. Allez ! Non mais attends. Partir en pleine procédure d'évacuation, je t'aurais tué. Tu sais, pour un tout-bib, laisser tomber ses malades, c'est pas facile. Il fallait que je vois l'infirmière pour lui donner mes dernières instructions. J'espérais que l'ordre sera annulé. Oui, ben il ne l'a pas été. Non. T'es allé, démarre ! Il faut partir maintenant. Non, on attend, Henri. J'ai bien cru que vous alliez partir. J'ai bien failli, tu sais. Heureusement, tu ne l'as pas fait. À cette place, je n'aurais pas attendu. Si vous étiez parti, je ne m'en serais sans doute pas sorti. Merci.